La Mauritanie tente une dernière médiation en Gambie. Le président mauritanien Mohamed Oul d'Abdelaziz s'est entretenu avec son homologue gambien Yahya Djamé. Ce dernier refuse de quitter le pouvoir alors qu'il a perdu les élections et que son actuel mandat s'est officiellement achevé à minuit. Signe de la tension palpable à la frontière avec le Sénégal, des troupes ouest-africaines sont prêtes à intervenir. Yahya Djamé dirige la Mauritanie d'une main de fer depuis 22 ans et refuse à présent de reconnaître la victoire de son adversaire Adama Barro. Réfugié au Sénégal voisin, le vainqueur du scrutin doit rentrer aujourd'hui dans son pays pour son investiture. Par mesure de sécurité, il n'a pas annoncé l'heure ni l'endroit de son arrivée. Face au risque d'affrontement qui menace la Mauritanie, des milliers de civils ont fui la capitale, tout comme les touristes. Le pays est une destination privilégiée des Britanniques.